Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre grand et majestueux, superbement, excellent, glorieux, magnifiant Seigneur et sauveur Christ Jésus qui est mort sur la croix volontairement pour nous il y a plus de 2000 ans sur le mont du calvaire à Golgotha afin que nous soyons rachetés de la colère à venir, afin que nous passions de la colère de Dieu à l'amour de Dieu, afin que nous passions des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu Mes frères, c'est par lui que je vous souhaite la bienvenue comme nous poursuivons cette série Tout ce que Jésus Christ a enseigné C'est une série que nous avons commencé il y a plusieurs jours et nous sommes aujourd'hui à la quatrième partie qui va tourner autour de comment nous devons manger, manger la parole de Dieu A titre d'introduction, nous avons cette grande commission en Matthieu chapitre 28 Le dernier verset de Matthieu chapitre 28 Cette grande commission que le Seigneur Jésus a donnée à ses apôtres et à ses disciples aujourd'hui que vous et moi nous sommes Verset 19, qu'est-ce que le Seigneur Jésus leur dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Le verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Et comme nous avons vu, cette commission, cette grande commission du Seigneur Jésus Christ a deux parties La première partie c'est Allez et faites des nations les disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Voilà la première partie de cette commission qui a presque réussi La première partie de cette commission consistant à faire les nations des disciples Et nous rendons grâce à Dieu pour tous ces évangélistes qui sont sur le terrain Tous ces prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent Christ à travers le monde Dans les villages, dans les carrefours, dans les métros, dans les trains, les bus Et partout ailleurs, que ce soit sur Internet Donc nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que la première partie de cette commission Fait de toutes les nations des disciples Est en train de s'accomplir Mais la deuxième partie de cette commission ne s'accomplit pas Comme on peut l'observer dans le corps de Christ aujourd'hui La deuxième partie de cette commission est plus importante Il s'agit d'enseigner aux disciples à observer Observer tout ce que le Seigneur a prescrit Voilà la grande commission Et la raison pour laquelle nous avons cette série Nous avons constaté que la deuxième partie de la grande commission de Jésus Christ A savoir enseigner aux disciples à observer tout ce que le Seigneur a enseigné Cette deuxième partie n'est pas suffisamment accomplie Surtout dans ce temps de la fin Où les gens sont rebelles à la parole de Dieu Où les gens n'ont plus la crainte de Dieu Même les chrétiens ont perdu la crainte de Dieu Et nous avons eu à cœur de faire cette série Nous sommes à la quatrième partie sur 100 Parce que nous croyons Dieu d'arriver à jusqu'à 100 parties Et même au-delà de 100 parties de cette série Tout ce que Jésus a prescrit Nous voyons comment même dans le corps de Christ Les gens n'ont plus l'amour pour la parole de Dieu Les gens n'ont plus l'amour pour les commandements de Dieu Et nous devons en tant que disciples de Jésus Christ En tant que prédicateurs de l'évangile Enseigner aux disciples tout ce que Jésus Christ a prescrit Et avant de leur enseigner ce que Jésus Christ a prescrit Avant de leur enseigner à observer Regardez le verset 20 Enseigner leur à observer tout ce que le Seigneur Jésus Christ a prescrit Avant d'enseigner aux gens à observer tout ce que le Seigneur Jésus a prescrit Nous devons nous-mêmes en tant que prédicateurs de l'évangile Pasteurs, apôtres, peu importe le nom que vous vous donnez Nous devons d'abord nous-mêmes observer ces choses Et ensuite enseigner aux autres à observer ces choses L'évangélisation, toute évangélisation Qui se limite à faire remplir les églises Soit disant à faire remplir les synagogues ou les temples Toute évangélisation qui se limite à faire venir les gens A accepter Jésus Christ Mais qui ne met pas l'emphase sur comment observer Les commandements du Seigneur Jésus Christ A observer ce que Jésus Christ a prescrit C'est une évangélisation partielle C'est une évangélisation qui ne produit pas du fruit Parce que la véritable évangélisation doit amener les disciples de Jésus Christ convertis A produire le fruit dit de la répentance Donc une évangélisation qui consiste tout simplement à remplir les temples A remplir les soi-disant églises Et sans amener les gens à produire le fruit de la répentance Sans amener les gens à véritablement observer ce que Jésus Christ a prescrit C'est une évangélisation limitée C'est une évangélisation partielle C'est une évangélisation qui ne produit pas des fruits Donc le but de cette série c'est d'amener les gens à accomplir La deuxième partie de la commission qui est plus importante Parce que la première partie c'est faire des nations Faire de toutes les nations les disciples Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Mais la deuxième partie de la commission plus importante C'est enseigner leur à observer A observer les commandements du Seigneur C'est dommage aujourd'hui de voir ces églises Qui sont plutôt des camps de concentration Qui amènent les gens à l'enfer Des salles d'attente pour l'enfer Des salles d'embarquement pour l'enfer Et la plupart du temps comme nous le disons C'est des morgues évangéliques Parce que une vie en Christ Doit être une vie où le disciple de Jésus Christ Applique la parole de Dieu Un disciple de Jésus Christ Qui n'observe pas ce que Jésus Christ a prescrit C'est un disciple qui est mort C'est pour cela que nous appelons ces camps de concentration Des morgues évangéliques C'est plein de chrétiens qui n'ont pas de vie Parce que la vie en Christ C'est l'observation de tout ce que Jésus Christ a prescrit Voilà le but de cette série D'ailleurs nous avons en Matthieu chapitre 5 Nous avons cette grande recommandation Et mes frères Ce serait une joie si tout disciple de Jésus Christ Tout chrétien Avaient mémorisé toutes les paroles Qui sont sorties de la bouche de Jésus Christ Et je dis aux frères Sostel Ce serait bien de faire un tableau Où nous recensons Toutes les paroles Que le Seigneur Jésus Christ a sorti de sa bouche Et repartit par thème L'argent Les relations maritales Les relations avec les frères L'église L'humilité Etc Recenser toutes les paroles Qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus Christ Et les repartir par thème D'ailleurs c'est intéressant de voir Comment la plupart des Bibles aujourd'hui Ont des paroles de Jésus Christ en rouge Et ce serait facile Si vous avez ce genre de Bible Où les paroles de Jésus Christ sont en rouge Ce serait facile de les recenser Et non seulement nous avons les paroles Qui sont sorties de la bouche de Jésus Christ Nous avons les épitres à l'église Écrites par la porte-paule Écrites par Pierre Jean Jacques Qui sont l'extension des paroles Qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus Christ Alors nous avons en Matthieu chapitre 5 Celui donc Verset 19 Matthieu chapitre 5 verset 19 Celui donc qui supprimera L'un de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes A faire de même Sera appelé Le plus petit Dans le royaume de Dieu Voilà Regardez ce que le Seigneur Jésus Christ dit ici Celui donc qui supprimera L'un des plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes A faire de même Sera appelé Le plus petit Dans le royaume de Dieu C'est dommage aujourd'hui De voir des prédicateurs Qui suppriment des paroles Qui ne les arrangent pas On dit par exemple Que la femme doit s'habiller De manière modeste De manière pudique Sans montrer ses parties intimes Sans se maquiller Comme une prostituée Et comme ça n'arrange pas Ces faux pasteurs Qui ont peur de voir Le synagogue se vider Alors Ils suppriment Ses commandements Voilà On dit à la femme Qu'elle doit se voiler la tête Avant de prier Et comme ça n'arrange pas Les chrétiens s'en vont Il n'aurait plus de dîmes Il n'aurait plus de dîmes Il n'aurait plus de offrandes Donc voilà comment Des personnes se compromettent Pour leurs avantages pécuniaires Pour leurs calculs mathématiques Pour leurs intérêts égoïstes Voilà comment ils frélatent Ils édulcorent la parole de Dieu Ils la frélatent Ils suppriment Les commandements de Dieu Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici ? Celui donc qui supprimera L'un de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes A faire de même Donc non seulement Ils suppriment Ils vous disent Non Ça c'est la porte-paule Qui a parlé Jésus n'a jamais dit à la femme De prier Et se couvrir la tête Ça c'est la porte-paule Ils oublient que la porte-paule Parlait Inspirée par l'Esprit de Christ Par le Saint-Esprit C'est par le Saint-Esprit L'Esprit du Christ de Jésus Que la porte-paule parlait La porte-paule lui-même dit Les révélations Que je vous ai données Je ne l'ai ni appris Ni reçues d'un homme Mais c'est une révélation De Jésus-Christ C'est pour ça que je dis souvent Si un frère ou une sœur Conteste avec les paroles De l'apôtre-paule Alors qu'il ouvre sa Bible Qu'il prenne un ciseau Qu'il rassemble Les pages de Romains Qu'il coupe Qu'il mette à la poubelle Qu'il rassemble Les pages de Un Corinthien Deux Corinthiens Qu'il coupe Qu'il mette à la poubelle Qu'il rassemble Les pages de Galates Éphésiens Philippiens Colossiens Un Thessaloniciens Deux Thessaloniciens Un Timothée Deux Timothées Tite Philemon Etc Tite Hébreux Qu'il coupe Qu'il mette à la poubelle Voilà Il y a des gens Rebellent la parole De Dieu Ils vont vous dire Je ne suis pas disciple De l'apôtre-paule Je suis disciple De Jésus-Christ Quel chrétien égaré Quel chrétien Corrompu D'entendement Ils ne comprennent pas Que l'apôtre-paule Parlait Inspiré De Dieu Inspiré par l'esprit De Jésus-Christ La puissance de Dieu Qui a ressuscité Jésus-Christ D'entre les morts Alors Verset 19 Celui donc Qui supprimera L'un de ses plus petits commandements Et qui enseignera aux hommes A faire de même Sera appelé Le plus petit Dans le royaume des cieux Mais celui qui les observera Suivez très bien Verset 19 toujours Mais celui qui les observera Et qui enseignera A les observer Celui-là Sera appelé Grand 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 Dans le royaume de Dieu Donc voilà Mes frères Le but de cette série Enseignez aux gens Tout ce que nous Qu'est enseigné Enseignez aux gens A observer Et comme le verset 19 dit Nous-mêmes Qui enseignons Nous devons d'abord Les observer Et ensuite Enseignez aux gens A les observer Et ne pas supprimer Même le plus petit commandement De tout ce que Jésus-Christ a prescrit On dit Que l'homme Qui a divorcé Ne peut plus Se remarier Du vivant De son épouse Ou La femme Qui a divorcé Ne peut plus Se remarier Du vivant De son mari Les gens suppriment Cela Ils disent Voilà C'était le temps De Jésus Aujourd'hui Les choses ont changé Dieu connait Notre faiblesse Etc Donc voilà Comment les gens Freulatent Freulatent La parole de Dieu Déchiquent La parole de Dieu Enlèvent des choses Qui ne leur plaisent pas Et mettent Les choses Qui leur plaisent Et c'est le cas Aujourd'hui Avec l'abomination De la sodomie L'homosexualité Comment les gens Raisonnent Avec la parole de Dieu Ils disent Non Dieu est amour Dieu comprend Ça c'est au temps De la porte-paule C'est au temps De lévitique La porte-paule Condamne l'homosexualité En Romains chapitre 1 Non ça c'est au temps De la porte-paule Aujourd'hui Dieu comprend Les choses ont évolué Mes amis Les choses N'évolueront jamais Avec Dieu Jésus-Christ Et Dieu Sont les mêmes Hier Aujourd'hui Éternellement Quand vous allez à Dieu Dans la prière Pour demander les choses Les choses d'ailleurs Villes Les choses Insignifiantes Que vous demandez à Dieu Vous êtes très fort pour dire Jésus-Christ et Dieu Sont les mêmes hier Aujourd'hui Éternellement Mais quand il faut appliquer La parole de Dieu Dans toute sa longueur Dans toute sa largeur Dans toute sa hauteur Et dans toute sa profondeur Vous vous empressez à dire Les choses ont changé Vivons avec notre temps Les choses ont évolué Mais quand vous demandez Les bénédictions à Dieu Les guérisons Les choses matérielles Vous êtes fort pour reciter Que Jésus-Christ est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Alors si Jésus-Christ Et Dieu Sont les mêmes Hier Aujourd'hui Éternellement Ça veut dire que Ses commandements Ou leurs commandements La parole de Dieu Ce que Jésus-Christ a prescrit Sont également Les mêmes Hier Aujourd'hui Et éternellement Donc mes frères Nous allons engager La quatrième partie C'était une introduction Pour rappeler Le pourquoi de cette série Tellement importante Tout ce que Jésus-Christ a enseigné Parce que la grande commission De Matthieu chapitre 28 Doit être complète On ne doit pas seulement se limiter A faire des disciples A mener les gens à Christ Sans leur enseigner Ce que Jésus-Christ a prescrit Sans leur enseigner Tout ce que Jésus-Christ a prescrit Si on a sympa aux disciples A observer Tout ce que Jésus-Christ a prescrit Nous faisons tout simplement Des disciples Qui se dirigent Tout droit à l'enfer C'est pour cela Que nous appelons ces maisons Les maisons D'embarquement Pour l'enfer Les salles d'embarquement Pour l'enfer C'est les abattoirs Les morgues évangéliques Qui vous conduisent à l'enfer Donc mes frères Nous allons commencer La partie 4 de la série Tout ce que Jésus a enseigné Jésus-Christ TV Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Beaucoup de chrétiens Pensent que le sexe C'est le plus grand instrument De Satan Pour conduire Au maximum De personnes en enfer Alors mes frères Je vous dirais Que ce n'est pas faux C'est vrai Mais je vous invite A découvrir Un instrument Encore plus dévastateur Qui est notre bouche Qui est notre bouche Notre bouche Notre bouche est la pratique Que le diable utilise plus Pour conduire au maximum De personnes en enfer Cette partie 4 de cette série Nous montrera Comment la bouche Dirigeons aussi Le corps tout entier Verset 4 Voici Même les navires Qui sont si grands Et que poussent Des vents impétueux Sont dirigés Par un très petit gouvernail Au gré du pilote Même la langue Verset 5 Est un petit membre Et elle se vante De grandes choses Voici Comme un petit feu Pas embrasé Une grande forêt La langue est placée Parmi nos membres Souillant tout le corps Et enflammant Le cou de la vie Etant elle-même Enflammée Par la gire Verset 7 Toutes les espèces De bêtes Toutes les espèces De bêtes Et d'oiseaux De reptiles Et d'animaux marins Sont domptés Et ont été domptés Par la nature humaine Mais la langue Aucun homme Ne peut la dompté C'est un mal Qu'on ne peut réprimer C'est un mal Qu'on ne peut réprimer Elle est pleine D'un venant mortel Verset 9 Par elle Nous bénissons Le Seigneur Notre Père Et par elle Nous maudissons Les hommes faits A l'image de Dieu Verset 10 De la même bouche Sorte la bénédiction Et la malédiction Il ne faut pas Mes frères Qu'il en soit ainsi Verset 11 La source Fait-elle jaillir Par la même ouverture L'eau douce Et l'eau amère Un figuier Mes frères Peut-il produire Des olives Ou une vigne Des filles De l'eau salée Ne peut non plus Produire de l'eau douce Voilà mes frères Voilà un détail De la langue Un détail De comment Par notre bouche Et plus précisément Par notre langue Comment le diable Peut-il nous entraîner Un enfer Donc non seulement Il y a l'usage De la parole Par notre langue Comme nous pouvons voir Il y a aussi Les rapports sexuels Les rapports sexuels Et comme je l'ai toujours dit Dieu n'a pas Placé la langue Dans notre bouche Pour procurer Du plaisir sexuel A votre époux A votre épouse La langue C'est pour louer Dieu C'est pour adorer Dieu La langue C'est pour prendre Des boissons Ou des aliments Pour fortifier Votre corps La bouche Aussi est utilisée Par le diable Pour d'autres plaisirs Sexuels débridés Insensés Hors des bornes De Dieu Dieu n'a pas mis Ta langue Dans ta bouche Pour que tu produises Du plaisir sexuel A ton épouse Ou à ton époux Mais Dieu a mis La langue Dans ta bouche Pour adorer Dieu Pour le louer Pour le glorifier Pour lui chanter Les cantiques Et aussi Pour prendre Des aliments Ou des boissons Pour te fortifier Et donc voilà Comment le diable Utilise aussi la langue Hormis ce qu'on vient De voir dans Jacques Chapitre 3 L'usage débridé L'usage exagéré De la langue Et nous avons aussi Par les aliments Ce que nous mangeons Mes frères et soeurs Voilà une révélation Le premier péché De l'humanité Était au sujet De la bouche Mais c'était Au sujet du parler Ou au sujet Des rapports sexuels Contrairement à cette doctrine Diabolique Démoniaque Des branhams Des branhams Qui enseignent Que le premier péché De l'humanité C'était les rapports sexuels Non Le premier péché De l'humanité Ce n'était pas Qu'à Adam et elle Vont faire une partouse Avec le diable Une partouse sexuelle Avec le diable Non Ça c'est les enseignements De démons Des branhams Le premier péché De l'humanité Était au sujet De la bouche Au sujet du manger Et c'est L'objet De ce pensée L'objet de ce pensée Qui nous montre Comment le premier péché De l'humanité Était au sujet De la bouche Dans 1 Corinthiens Chapitre 15 Verset 45 On voit un détail Tellement important Par rapport au premier homme Tiré de la terre Et le second homme Tiré du ciel Qui est venu du ciel Et nous voyons Le premier homme Tiré de la terre Qui est Adam Et le second homme Qui est tiré du ciel Lisons à partir Verset 45 C'est pourquoi il a écrit Le premier homme Adam Devant une âme vivante Le dernier Adam Est devenu un esprit vivifiant Donc nous avons Le premier homme Adam Qui a été tiré de la terre A Eden Qui est Adam L'époux d'Eve Et nous avons Le second Adam Qui est Jésus Christ Et le verset 46 Nous dit ceci Mais ce qui est spirituel N'est pas le premier C'est ce qui est animal Ce qui est spirituel Vient ensuite Verset 47 Le premier homme Tiré de la terre Est terrestre Le second homme Est du ciel Pourquoi je vous lis Ce verset Je vous lis ce verset Pour vous montrer Comment le premier Commandement Qui a été donné Au premier homme Adam Était au sujet Du manger Et nous pouvons voir ceci Dans Genèse chapitre 2 Verset 17 Voilà le commandement Que Dieu donne à l'homme Son épouse Ève N'était même pas encore créée Voilà le commandement Que Dieu donne à Adam Avant que son épouse Ève Ne soit créée Dans Genèse chapitre 2 Verset 17 Nous pouvons d'ailleurs lire A partir du verset 16 L'éternel Dieu Donnant cet oeil à l'homme Tu pourras manger De tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas De l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Donc voilà le premier commandement Le tout premier commandement De Dieu à l'homme Le premier homme Adam Ce n'était pas au sujet du sexe Ce n'était pas au sujet De la reproduction Ce n'était pas au sujet Ce n'était pas au sujet D'autres parties du corps Mais c'était au sujet Du manger C'est pour ça que le manger Est tellement important Et vous allez voir Cette tentation de Jésus Dans le désert Qui était au sujet du manger Donc tu ne mangeras pas De l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Alors La toute première tentation Du premier homme Adam Comme vous voyez Le premier homme En Corinthiens chapitre 15 Verset 45 Le premier homme Adam Deveint une âme vivante Le dernier Adam Est devenu un esprit vivifiant Quand vous lisez Le dernier Adam Dans ce verset Ça fait référence au Christ Jésus Ça fait référence à notre Seigneur Le Fils de Dieu Alors La toute première tentation Venant du diable Du premier Adam C'était le manger C'était la bouche La toute première tentation Du dernier Adam Qui est Jésus C'était aussi la bouche Voilà Vous pensez que c'est par hasard Le manger Est tellement important Et nous allons voir Comment le diable Séduit les gens À travers le manger Beaucoup de personnes aujourd'hui Pensent que la glutenerie N'est pas un péché Il y a une catégorie Des esprits diaboliques Qui possèdent certaines personnes Et même des chrétiens Pour les entraîner À l'enfer Tout simplement À cause de la glutenerie La Bible dit que les gluten N'hériteront pas le roi Et dans une société Comme celle Des Etats-Unis Où nous sommes Où Dans le milieu chrétien Évangélique La glutenerie N'est pas considérée Comme un péché L'ivrognerie C'est quelque chose De scandaleux Mais la glutenerie Les excès de table La Bible nous parle Des excès de table Donc si toi chrétien Tu as du mal À mettre un couteau À ta gorge Tu as du mal À contrôler Tes appétits Ça peut être une porte Pour l'enfer Ne pas contrôler Ses appétits Être gluten Mangez plus qu'il n'en faut Mangez plus que votre corps De leur éclame Si vous ne sentez pas La nourriture Au niveau de votre oesophage Vous n'allez pas stopper Voilà mes frères et sœurs Comment la glutenerie Et les excès de table Entreront beaucoup de personnes En enfer Au lieu d'être gluten Avec les aliments de la terre Au lieu d'avoir Les excès de table Avec les aliments de la terre Nous devons plutôt Être gluten Entre guillemets Avec l'infinie grandeur De la parole de Dieu Merveille et inégalable Voilà Où nous devons Développer notre glutenerie Soyons gluten Avec la parole de Dieu Entre guillemets Faisons les excès de table Parce que les excès de table Avec la parole de Dieu Nous conduiront au ciel Alors que les excès de table Avec la nourriture Périssable terrestre Nous conduira où ? Nous conduira en enfer Donc voilà comment Le premier homme Adam A eu comme première tentation Venant du diable Le manger Et le dernier Adam Jésus Christ A eu aussi comme première tentation Venant du diable Quoi ? Le manger La bouche Voilà Regardez comme ce petit membre La bouche Comment ce petit membre Peut être dépassateur Non seulement par l'usage De la langue En ce qui concerne la parole Les paroles qui sont de votre bouche Non seulement l'usage De la bouche De la langue Pour procurer du plaisir sexuel Des choses abominables Que les gens font Avec leur bouche Et non seulement cela Ce qui fait l'objet De cette partie aujourd'hui Comment la bouche La langue Au travers du manger Peut être une grande porte Pour l'enfer Alors Le premier homme Adam Fut confronté A la toute première tentation Venant du diable Par sa bouche Le manger Le dernier Adam Venu du ciel Jésus Christ A eu comme première tentation Venant du diable A eu Sa bouche Allons dans Genèse chapitre 3 Pour voir comment Cette tentation s'est passée Voilà Genèse chapitre 3 Verset 1 Le serpent était le plus rusé De tous les animaux des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit Des arbres du jardin Mais quant au fruit Qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Quand vous voyez la réponse De la femme au verset 3 Qu'est-ce que vous remarquez ? Réellisons le verset 3 Mais quant au fruit De l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Mes frères Est-ce que Dieu a parlé De ne pas toucher De l'arbre De la condition Du bien et du mal ? Voilà comment la femme Ajoute à la parole de Dieu C'est la même chose Qui se passe aujourd'hui C'est pour cela Qu'il est interdit A la femme D'enseigner la parole de Dieu Voilà la première erreur Et en lisant ce verset Vous comprenez pourquoi Dieu interdit à la femme D'enseigner la parole de Dieu Dans 1 Corinthiens chapitre 14 Ou dans 1 Timothée chapitre 2 Ou alors dans Apocalypse chapitre 2 verset 20 Voilà la femme qui ajoute Au commandement de Dieu Dieu n'avait pas paru de toucher Dieu s'était limité A ne pas manger Mes frères Ne lisez pas vite la Bible Ne lisez pas vite la parole de Dieu Interdez-vous Regardez le commandement Genève chapitre 2 verset 17 Qu'est-ce que nous voyons ? Le commandement de Dieu Voyons le commandement Qui est sorti de la bouche de Dieu Tu ne mangeras pas De l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras Tu mourras Où voyez-vous La mention Le commandement Au sujet de le toucher Dieu n'a pas interdit de le toucher Dieu a tout simplement dit Tu ne mangeras pas De l'arbre de la connaissance Du bien et du mal Mais voilà comment la femme Dont la conscience a été Amorcée par le diable Ajoute ce que Dieu n'a pas dit Elle ajoute au commandement de Dieu Regarde le verset 3 Mais quand le fruit de l'arbre Mais quand le fruit de l'arbre Qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez pas Et vous n'y toucherez pas De peur que vous ne mourrez Dieu n'a pas parlé de fruit Dieu a dit Tu ne mangeras pas de l'arbre Donc la femme ajoute deux choses Elle ajoute Le fruit Elle ajoute N'y toucherez pas Dieu n'a pas parlé de fruit De l'arbre Dieu n'a pas parlé De toucher ou de ne pas toucher l'arbre Dieu se limite à dire Tu ne mangeras pas de l'arbre De la connaissance du bien et du mal Donc il n'y a pas de fruit Qu'est-ce qu'on peut manger de l'arbre ? Nous pouvons manger Nous pouvons manger le fruit de l'arbre Nous pouvons manger les feuilles de l'arbre Nous pouvons manger l'écorce de l'arbre Nous pouvons manger le sirop de l'arbre Il y a un sirop qui est tellement célèbre au Canada ou aux Etats-Unis Le sirop d'érable que les gens prennent au petit déjeuner avec les pancakes Les pancakes qui sont les crêpes américaines Ils prennent les pancakes au petit déjeuner avec le sirop d'érable C'est un sirop qui est tiré de l'arbre Comme une histoire de sève comestible Donc Dieu n'a pas parlé de fruit Dieu a parlé Tu ne mangeras pas de l'arbre Ça veut dire que tu ne mangeras pas de tout ce qui sort de cet arbre Que ce soit son écorce Que ce soit ses herbes Bon, quand la femme parle de fruit Ça veut dire qu'on pouvait manger le fruit et ne pas manger l'écorce On pouvait manger le fruit et ne pas manger les feuilles On pouvait manger le fruit et ne pas manger les racines Oh Dieu généralise Dieu dit Tu ne mangeras pas de l'arbre Manger de l'arbre Soit ses racines Soit sa sève Soit ses écorces Soit ses feuilles Soit ses brindilles Tu ne mangeras pas de l'arbre Il compie les fruits Tout ce qui concerne l'arbre Voilà Dieu ne dit pas ici de ne pas toucher Dieu dit tout simplement que Tu ne mangeras pas de l'arbre Et Dieu ne précise pas que c'est un fruit Lisons attentivement la parole de Dieu Mes frères et soeurs Ne nous précipitons pas de lire la Bible Faisons attention Arrêtons-nous sur chaque mot, chaque détail Voilà comment la femme ajoute deux détails Que Dieu n'a pas mentionné Dieu ne parle pas de fruits Dieu parle tout seulement de l'arbre Et Dieu ne mentionne aucunement le toucher de l'arbre C'était uniquement le manger Et donc voilà comment la femme séduite C'est pour cela que la femme ne peut penser à la parole de Dieu Voilà une révélation additionnelle Pourquoi en Timothée chapitre 2 En Corinthien chapitre 14 Et en Procanisme chapitre 2 Interdisent à la femme d'enseigner C'est la femme Parce que la femme a été séduite Lisez en Timothée chapitre 2 Vous allez même comprendre pourquoi Dieu interdit à la femme d'enseigner Parce que Dieu a toujours Dans sa pensée Comment la femme au jardin a été séduite C'est elle qui prend les devants Elle déchiquera la parole de Dieu Et voilà Elle fait tomber son mari dans la première tentation Qui consistait au manger Qui fait l'objet de cette série aujourd'hui Ce que Jésus Christ a prescrit au ciel du manger Et voyons donc ce que Jésus Christ a prescrit Au sujet du manger En Matthieu chapitre 4 Et nous allons voir justement que Le premier homme Adam A eu comme première tentation venant du diable Le manger C'est-à-dire sa bouche Pas son sexe Sa bouche Le second homme Véril du ciel Qui est le dernier Adam Jésus Christ Lui aussi La première tentation C'était sa bouche Alors Allons dans Matthieu chapitre 4 Et nous entrons Véritablement Avec ce verset Dans cette partie Dans la partie 4 De cette série Au sujet du manger Manger la parole de Dieu Alors Voyons comment le dernier Adam Jésus Christ Venu du ciel A lui aussi été tenté Pour la première fois Au sujet du manger Matthieu chapitre 4 Verset 1 Alors Jésus fut amené Par l'esprit Dans le désert Pour être tenté Par le diable Voyons En quoi consiste la tentation La première tentation C'est quoi C'est exactement Comme le premier Adam Le premier homme Adam Mais frère La parole de Dieu Verset 1 Alors Jésus fut amené Par l'esprit Dans le désert Pour être tenté Par le diable Verset 2 Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits Il eut faim Verset 3 Voilà le tentateur Voilà le nom Un des noms du diable Dans la Bible Un des noms de Satan Dans la Bible Le tentateur C'est un approché Il lui dit Si tu es fils de Dieu Ordonne que ces pierres Deviennent le pain Ordonne que ces pierres Deviennent le pain Regardez ce que Jésus Christ dit Jésus Christ répondit Il est écrit L'homme ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Voilà le sujet De la partie 4 De cette série Manger la parole de Dieu L'homme ne vivra pas De pain seulement Donc Jésus Christ nous rappelle Ce qui a été prescrit Dans la loi Dans l'ancien testament L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais l'homme vivra De toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Mon frère, ma soeur Si tu passes une journée Sans lire la Bible Sans lire la parole de Dieu Sans manger la parole de Dieu La Bible Tu dois aussi passer cette journée Sans manger Mais frère Je n'en fais pas Commandement Mais je fais une dédiction logique De Matthieu chapitre 4 Verset 4 L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Donc si tu passes une journée Sans manger la parole de Dieu Sans la manger Tu dois aussi passer la journée Sans manger la nourriture physique Voilà Regardez combien de fois nous mangeons Il y a des gens qui mangent Matin, midi, soir Ils ont le petit déjeuner Le déjeuner Le dîner Ils ont même des snacks Alors prenons aussi Le petit déjeuner De la parole de Dieu Prenons aussi Le déjeuner De la parole de Dieu Prenons aussi Le dîner De la parole de Dieu Prenons aussi Les snacks A longueur de journée Avec la parole de Dieu Merveille et Inégalable Donc voilà La partie 4 L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Voilà La tentation de Jésus-Christ La toute première tentation De Jésus-Christ La parole de Dieu Dit que Jésus-Christ A été tenté comme nous En toutes choses Mais sans commettre de péché Donc parmi les multitudes De tentations Auxquelles il a été confronté Voilà la toute première tentation De Jésus-Christ Qui est similaire A la toute première tentation Du premier homme Adam Parce que Jésus-Christ C'est le dernier Adam N'oubliez pas cela Sur la base de En Corinthiens chapitre 15 Versets 45 et 46 Voilà Le premier Adam Tenté Avec sa bouche Au sujet du manger Le premier homme Adam Tenté au sujet Du manger Au sujet de la bouche Le dernier Adam Première tentation C'est aussi la bouche Le premier Adam Tenté au niveau de la bouche La première tentation La bouche Le manger Le dernier Adam Jésus-Christ Première tentation La bouche Le manger Nous devons faire attention Avec notre manger Avec notre bouche Le diable nous tentera Sur la catégorie de manger C'est pour cela que nous devons Plutôt développer Une glutenerie spirituelle Antiguée La glutenerie C'est un mot négatif Mais quand elle devient La glutenerie La boulimie Au niveau spirituel La boulimie Au sens spirituel Avec la parole de Dieu Ça ne devient plus un péché Ça ne devient plus quelque chose De négatif Ça devient quelque chose De positif Nous devons développer La boulimie La glutenerie Sur le plan De la parole de Dieu Dévorer la parole de Dieu La manger La méditer Jour et nuit Le manger Est-ce par quoi Satan a détruit l'humanité Pouvez-vous imaginer Que nous sommes aujourd'hui C'est que nous sommes Éloignés de Dieu Il a fallu que Jésus Vienne encore Nous sauver De la colère de Dieu De la mort Pourquoi Parce que notre ancêtre Le premier homme A été Tenté A cause de quoi A été tenté A cause du manger A cause du manger Voilà Le premier homme Le premier péché De l'humanité Était au sujet du manger Au sujet de la bouche Donc nous voyons Le premier homme Adam Qui a été tenté Au sujet du manger Qui a eu comme première tentation La bouche Le manger Nous voyons Jésus Christ Le dernier Adam Qui a eu comme première tentation Le manger Nous voyons aussi Esaü L'un des deux fils D'Isaac Qui a perdu son doigt de naissance Avec le manger Mes frères et soeurs Est-ce que vous pensez Que c'est par hasard Vous pouvez lire En Genèse En Genèse chapitre 25 Au verset 33 Comment Jacob Ravit Le droit de naissance A Esaü A son frère aîné Esaü Comment Jacob Ravit le droit de naissance A cause de quoi A cause du manger L'histoire est relatée Pour la première fois En Genèse chapitre 25 Mais voyons comment Hébreu Développe cela Avec merveille Et nous met en garde Développons plutôt La boulimie Pour la parole de Dieu Développons La gloutonnerie Pour la parole de Dieu Soyons délivrés De la boulimie De la gloutonnerie En ce qui concerne Les aliments Physiques Qui nous conduisent A la mort Voilà Le premier homme Adam A été tenté Avec la nourriture La bouche Le manger Le dernier Adam A été tenté Avec la nourriture Le manger La bouche Jésus Christ Le dernier Adam Et voyons comment L'ancêtre De Jésus Qui s'est arraché Jacob A ravi Le doigt de Nes A son frère Aîné Esaü A cause de quoi A cause du manger Regardez comment Esaü A été tenté Par Satan Et il a vendu Son doigt de Nes A cause de quoi A cause du manger A cause De la nourriture Mes frères Ce n'est pas par hasard Ces choses Ne sont pas par hasard Alors Hébreu chapitre 12 Mes frères Verset 15 Veillez à ce que nul Ne se prive De la grâce de Dieu A ce qu'aucune racine D'amertume Poussant des rejetons Ne produise du trouble Et que plusieurs N'en soient infectés A ce qu'il n'est ni impudique Ni profane Ni profane Comme Esaü Qui pourrait Vendir son doigt de Nes Une fois encore Verset 16 A ce qu'il n'est ni impudique Ni profane Comme Esaü Qui pourrait Vendir son doigt de Nes Verset 17 Vous savez que plus tard Voulant obtenir la bénédiction Il fut rejeté C'est lui qui ne va pas avoir la bénédiction Il fut rejeté Quoi qu'il a sollicité avec l'âme Car son repentir Ne put avoir aucun effet Et regardez Mes frères et soeurs Comment Esaü Vend son doigt de Nes A cause de quoi ? A cause du manger A cause de la nourriture Périssable A cause de la nourriture Physique terrestre A cause de la nourriture Tirée de la terre Nous devons plutôt Développer Mes frères et soeurs La gourmandise La gloutinerie La boulimie Pour la nourriture Qui vient du ciel La nourriture Qui vient du ciel Et Il y en a un âge humain Qui dit Tel père Tel fils Même son père Isaac A été tenté Sa vision a été troublée La vision de Dieu C'était que Jacob Soit la liée Par laquelle Jésus Christ Devait venir C'est Jacob Qui devait avoir Le droit de Nes Alors qu'est-ce qui se passe ? A cause de la nourriture Jacob a plutôt pensé Que c'est Esaü Qui devait Hériter de la promesse N'oubliez pas Cette grande promesse Que Dieu a donnée A Abraham En lui disant Que ta postérité Sera comme les étoiles Dans le ciel Comme le sable Dans la mer Et c'est par Jacob Que cela devait être réalisé Pas par Esaü Mais à cause de la nourriture La vision De Dieu A été brouillée Dans la tête De Jacob A cause de la nourriture Jacob aimait plus Esaü A cause de quoi ? A cause de la nourriture Il aimait très bien Ces gibiers Qu'Esaü Allait chasser Jacob a failli Obstruer Le plan de Dieu La vision de Dieu A donné la postérité Abondante A Abraham A travers Jacob Et non Esaü On peut lire Dans Genèse chapitre 25 A partir du verset 27 Ces enfants grandissent C'était des jumeaux Vous pouvez lire Tout le contexte Pour savoir que Jacob et Esaü Etait les jumeaux Donc ces enfants grandissent Et il y a une détail D'ailleurs Intéressant Quand Rebecca est devenu enceinte La mère d'Esaü Et de Jacob Qu'est-ce qu'on voit ici Au verset 22 Les enfants se heurtaient Dans son sang Elle dit S'il a été ainsi Pourquoi suis-je enceinte ? Elle allait consulter l'Éternel Verset 23 Et l'Éternel lui dit Deux nations sont dans ton ventre Et deux peuples se sépareront Au sortir de tes entrailles Un de ces peuples Sera plus fort que l'autre Et le plus grand sera Sujeti au plus petit Le plus grand sera Sujeti au plus petit Voilà le plan de l'Éternel Le plan de l'Éternel Etait que Le plus petit Jacob Soit plus grand Que l'aîné Voilà le plan de Dieu Donc voilà comment Après Que Rebecca Su qu'elle avait Des jumeaux dans son ventre Qu'elle était enceinte des jumeaux Elle va consulter l'Éternel Et regardez le verset 23 Qu'est-ce que l'Éternel lui dit Qu'est-ce que l'Éternel lui dit Et l'Éternel lui dit Deux nations sont dans ton ventre Et deux peuples se sépareront Au sortir de tes entrailles Un de ces peuples Sera plus fort que l'autre Et le plus grand sera Assujetti au plus petit Donc Ésaü L'aîné Devait être assujetti Au plus petit Jacob Donc Jacob devait être Celui qui a le doigt de l'Éternel Alors voyons ce qui se passe Au verset 24 Le jour de l'accouchement Verset 24 Le jour où elle Rebecca Devait accoucher S'accomplir Et voici Il y avait deux jumeaux Dans son ventre Le premier sorti Entièrement roux Ça c'est Voilà l'aîné Le premier sorti Entièrement roux Comme le manteau de poil Et on lui donna le nom d'Ésaü Verset 26 Ensuite sorti son petit frère Dont la mante Tenait le talon d'Ésaü Voilà La mante de Jacob Tient le talon d'Ésaü Voilà la matérialisation De la promesse de Dieu Que le plus grand Sera assujetti Au plus petit Malgré le fait Que Jacob Est sorti en deuxième position Et était le petit frère Mais il tenait le talon d'Ésaü Le talon de son grand frère Pour lui dire Hey Malgré le fait Que c'est toi qui es sorti En première position Je te tiens le talon C'est moi qui serai Le chef Voilà comment l'enfant Dépuis le ventre Accomplissait déjà La promesse de Dieu En tenant le talon Du grand frère Ésaü Qui est sorti en première position Verset 26 Ensuite sorti son frère Dont on maintenait le talon d'Ésaü Et on lui donna le nom de Jacob Jacob était âgé de 60 ans 60 ans lorsqu'il n'a quitté Regardez le verset 27 Et vous allez comprendre Pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse Ses enfants grandirent Ésaü devint un habile chasseur Un homme de champ Mais Jacob fut un homme tranquille Qui restait sous les tentes Regardez le verset 28 Isaac aimait Ésaü Parce qu'il mangeait du gibier Et Rebecca aimait Jacob La Bible nous donne la raison pour laquelle Ésaü était aimé par Isaac La Bible nous donne la raison pour laquelle Isaac aimait Ésaü Pourquoi ? Parce qu'il mangeait du gibier Mangeait du gibier La nourriture Et vous allez voir comment La vision de Dieu A failli être obstruée A cause de l'amour Qu'Isaac avait Pour la nourriture Ce n'est donc pas étonnant Qu'Ésaü lui-même Comme l'adage dit Tel père, tel fils L'humain A vendu son droit de naisse A cause de quoi ? A cause de la nourriture La Bible donne la raison Pour laquelle Isaac aimait Ésaü A cause de quoi ? A cause du gibier Ce bercé dit Rebecca aimait Jacob Point Ce verset ne donne pas La raison pour laquelle Rebecca aimait Jacob Mais nous pouvons tirer Une inférence Une déduction Par rapport au verset 23 Le verset 23 Nous montre comment L'Éternel dit à Rebecca Que le plus petit Sera plus grand que l'aîné Voilà ma compréhension De pourquoi Au verset 28 Rebecca aimait Jacob Parce que Rebecca savait La promesse de Dieu Au sujet de Jacob Parce que Rebecca Avait consulté Dieu Au verset 22 Au verset 22 Elle en a consulté L'Éternel Mais frère de sœur Faisons attention Quand nous lisons la Bible Ne nous en pressons pas Lisons attentivement Attardons-nous sur tous les détails Donc voilà comment Donc voilà comment au verset 28 La Bible nous donne le détail De comment Isaac Aimait Esaü Parce qu'il faisait quoi ? Parce qu'il mangeait le gibier Parce qu'il mangeait le gibier Et vous voyez comment Au terme de l'accomplissement De la promesse Comment Jacob Jacob devait être l'aîné Recevoir la bénédiction Comment la vision de Jacob A été presque brouillée A cause du manger Mes frères et sœurs Puissent forcément Nous servir d'exemple Nous montrer que Faisons attention Mettons un couteau A notre gauche Faisons attention Mes frères et sœurs A cause de la nourriture A cause du manger Beaucoup de personnes Peuvent de rater la vision C'est pour cela Qu'il y a beaucoup De prédicateurs Qui prêchent Christ Pour leur vente Leur vente Ils ferment les yeux Sur les abominations De leurs fidèles Ils ferment les yeux Sur les péchés Ils sont prêts A tout faire A cause de quoi ? A cause du manger A cause du manger Voilà ce qui se passe Donc Genèse chapitre 27 Verset 1 Isaac devenait vieux Et ses yeux S'étaient affaiblis Au point qu'il ne voyait plus Non seulement Il ne voyait plus physiquement Non spirituellement Il ne voyait plus Il avait perdu la vision de Dieu Donc voilà Isaac Des minutes vieux Ses yeux s'étaient affaiblis Ses yeux physiques S'étaient affaiblis Et même ses yeux spirituels S'étaient affaiblis Le discernement S'étaient affaiblis également Il ne voyait plus Ni physiquement Ni spirituellement Vous allez comprendre Pourquoi je le dis Alors il appela Esaü Son fils est né Il lui dit Mon fils Et il Esaü répondit Me voici Verset 2 Il a dit Voici donc Je suis vieux Je ne connais pas Le jour de ma mort Verset 3 Maintenant donc Je te prie Prends tes armes Ton carcoua Et ton arc Va dans le champ Et chasse-moi du gibier Verset 4 Apporte-moi une main Comme j'aime Et apporte-le-moi à manger Afin que mon âme Te bénisse Avant que je meure Voilà Pourtant Isaac Savait le plan De Dieu Par rapport à Jacob Je suis persuadé Que sa femme Rebecca Ne lui avait partagé A savoir que L'aîné Isaïe Devait être assujetti Au plus petit Jacob Et que Jacob C'était le fils De la promesse Le fils par qui Abraham Devait avoir L'accomplissement De la promesse De Dieu A savoir Toutes les nations Seront bénies A ta postérité Tu auras La postérité Comme les étoiles Dans le ciel Comme le sable Sur la mer Mais regardez Comment à cause De la nourriture A cause du manger Isaïe était Aveugle spirituellement Non seulement Il avait L'aveuglement La cécité Sur le plan physique Ses yeux étaient affaiblis Il ne pouvait plus Bien voir Il ne voyait plus Mais il ne voyait plus Spirituellement A cause de quoi A cause de la nourriture Regardez Comment la nourriture Peut nous aveugler Peut nous aveugler Mes frères Voilà Fais-moi Comme j'aime Et apporte-moi A manger Afin que mon âme Te bénisse Avant que je meure Ce n'était pas La vision de Dieu Le plan de Dieu De bénir Isaïe C'était le plan de Dieu De bénir Jacob Mais Isaïe A cause de son aveuglement Par la nourriture N'a pas Vu la vision de Dieu Heureusement que Rebecca était là Mes frères et soeurs Que c'est merveilleux D'avoir une épouse À côté de vous Qui a le discernement Une épouse Qui a le discernement À côté de l'homme De Dieu Qui est sur le point De s'égarer C'est un trésor C'est un trésor Voilà comment A cause de Rebecca Le plan de Dieu N'a pas échoué N'a pas raté Ben ça c'est que Rebecca Écouta ce que Rebecca écouta Ce qu'Isaac disait A Isaïe Son fils Et Isaïe S'en alla dans les champs Pour chasser du gibier Et pour le rapporter Puis Rebecca D'a dit à Jacob Son fils Voici J'ai entendu ton père Qui parlait ainsi A Isaïe Ton frère Apporte-moi du gibier Fais-moi un mec Que je mangerai Et je te bénirai Devant l'éternel Avant ma mort Maintenant Mon fils Écoute ma voix À l'égard de ce que Je te commande Maintenant mon fils Écoute ma voix À l'égard de ce que Je te commande Va me prendre Un troupeau Deux bons chevros J'en ferai pour ton père Un mec comme il aime Un mec comme il aime Voilà un homme Isaac Qui aimait tellement manger Qui aimait la nourriture Et voilà comment A cause de la nourriture Il a failli faire échouer Le plan de Dieu Pour la possibilité d'Abraham À travers Jacob Parce que c'est de Jacob Qui est issu Israël Les douze tribus d'Israël Un mec comme il aime Verset 10 Et tu le porteras à manger À ton père Afin qu'il te bénisse Avant sa mort Jacob répondit à sa mère Voici Esaël Mon frère est venu Je n'ai point de poil Verset 12 Peut-être mon père Me touchera-t-il Et je passerai à ses yeux Pour un menteur Et je ferai venir Sur moi la malédiction Et non la médiction Jacob ne pouvait pas comprendre Que c'est le plan de Dieu Qui s'accomplissait À travers sa mère Verset 13 Sa mère lui dit Que cette malédiction Mon fils retombe sur moi Et coule seulement ma voix Et va me les prendre Regardez une merveilleuse femme Comme Rebecca Qui avait gardé La promesse de Dieu La promesse de Dieu En Genève chapitre 25 Verset 23 La promesse de Dieu En Genève chapitre 25 Verset 23 Était que Jacob Devait être plus grand Qu'Esaël Qu'Esaël Devait être assujetti Donc elle dit Que cette malédiction Mon fils retombe sur moi Elle avait l'assurance Regardez une femme fidèle Qui a été fidèle À la promesse de Dieu Mon frère Ma soeur Si Dieu Te fait la promesse Que tu seras guéri De cette maladie Ou que tes problèmes Financiers Vont finir un jour Ou ton chômage Ou ta stérilité Toi ma soeur Qui souffre d'une stérilité chronique Garde la foi À l'intérieur Que cela va s'accomplir Regardez comment Toutes ces années Rebecca A gardé à cœur La promesse de Dieu A savoir que c'est Jacob Qui était le fils Selon la promesse Donnée à Abraham Non pas Isaïe Alors verset 14 Jacob allant les prendre Et les apportant à sa mère Qui fit un mec Comme son père aimait Regarde encore Un mec comme son père aimait L'on mangeait L'on mangeait Notre langue Nos papilles gustatives Notre palais Peuvent être les armes De Satan Pour nous entriner à l'enfer Faisons attention Puis ces merveilles révélations Que nous partageons Nous servir Nous servir Pas vous servir Mais nous servir De leçon Regarde une femme Qui est fidèle à Dieu Au point de dire Maman son fils Laisse que cette maldiction Mon fils retombe sur moi Écoute seulement ma voix Et va me prendre Ce que je te demande Verset 15 Ensuite Rebecca Prit les vêtements D'Isaü Son fils aîné Les plus beaux Qui se trouvaient A la maison Et elle fit mettre A Jacob son fils Cadet Elle couvrit ses mains De la peau de chevreux Et son cou Qui était sans poil Verset 17 Et elle plaça Dans la main De Jacob son fils Le nez et le pain Qu'elle avait préparé Verset 18 Il vint vers son père Et dit Mon père Et Isaac dit Me voici Qui es-tu mon fils Jacob répondit à son père Je suis Esaü Ton fils aîné J'ai fait ce que tu m'as dit Lève-toi je te prie Assieds-toi Et mange de mon gibier Afin que ton âme me bénisse Vous voyez Comment Dieu a mis Rebecca au bon moment Parce que si Rebecca N'avait pas écouté La conversation Entre Isaac et Esaü Le plan de Dieu Il pouvait être compromis Heureusement que le plan de Dieu Ne sera jamais compromis Dieu est omniprésent Omnipotent Tellement puissant Rien ne lui échappe C'est pour ça que Dieu a mis Rebecca Au bon moment Parce que Dieu savait que Son plan De faire de Jacob La postérité De laquelle devait être Ici notre Saint-Jésus-Christ Pouvait rater Dieu a mis Au bon moment Rebecca Et qu'a écouté Rebecca écouté la conversation Entre Esaü Et son père Isaac Et elle a recadé les choses Et voilà comment la vision Le plan de Dieu N'ont pas raté Verset 20 Isaac dit à son fils Et quoi Tu en as déjà trouvé Mon fils Et Jacob répondit C'est que l'éternel ton Dieu L'a fait venir vers moi L'a fait venir devant moi Voilà Et ce n'est pas faux C'est que l'éternel ton Dieu L'a fait venir devant moi C'est l'éternel Dieu Qui avait mis La révélation Dans le cœur de Rebecca D'apporter plutôt Deux bons chevraux Donc ce n'est pas faux C'est que l'éternel ton Dieu L'a fait venir devant moi Ce n'est pas de sa propre initiative Que Jacob a eu À cœur D'apporter deux chevraux De préparer deux chevraux Comme son père aime Mais cela C'est l'éternel À travers Rebecca Qui a fait venir Les deux chevraux Qui a fait que Ce ne reprend pas Son plateur À son père Isaac Verset 21 Isaac dit à Jacob Approche donc Et que je te touche Mon fils Pour savoir Si tu es mon fils Isaïe Ou non Malgré cela Isaac était sur ses gardes Isaac était sur ses gardes Isaac se disait Il y a quelque chose Qui ne marche pas Il faut que je sois Tellement prudent Donc approche-toi Et que je te touche Mon fils Pour savoir si tu es mon fils Isaïe Ou non Vous voyez comment la mort Et qu'Isaac avait à l'égard Isaïe À cause de quoi À cause de la nourriture Et il s'assure Qu'il lui dit Approche Il faut que je te touche Parce que c'était tellement sérieux La bénédiction Qu'Isaac devait donner A son descendant C'était tellement sérieux C'est pour ça qu'il dit Viens Qu'on n'abuse pas De ma faiblesse De ma vue Viens que je vérifie Verset 22 Jacob s'approcha d'Isaac Son père Qui le toucha Et dit La voix Et la voix de Jacob Mais les mains Sont les mains D'Isaac Verset 23 Il ne le reconnut pas Parce que ses mains A été velues Comme les mains D'Isaac Son frère Regardez Maintenant le fait Le père A reconnu la voix De Jacob Dieu A touché son coeur A travers La mise en scène La peau de bête Dont il s'était Rebêtu Pourtant il avait réalisé Que la voix A été la voix de Jacob Mais le plan de Dieu Est allé de l'avant Verset 23 Il Isaac Ne le reconnut pas Parce que ses mains A été velues Comme les mains D'Isaac Son frère Et il L'a béni Verset 24 Il dit C'est toi Qui est mon fils Isaac Et Jacob répondit C'est moi Verset 25 Il a dit C'est moi Et que je mange Du gibier De mon fils Afin que mon âme Te bénisse Toujours la nourriture Mes frères et soeurs La première tentation De l'histoire De l'humanité C'était au sujet De la bouche Manger Avec le premier Homme Adam La première tentation Du dernier Adam Jésus Christ C'était le manger L'ancêtre Jésus Christ Dans la chair Isaac A été tenté Sur le manger Donc Satan Est passé Par l'amour De la nourriture Le goût De la nourriture L'amour De la nourriture Satan est passé Pour brouiller Le plan de Dieu Heureusement Que la bonne épouse Rebecca Était alerte Spirituellement Elle a gardé A cœur La promesse De Dieu Et Dieu L'a utilisé Pour éviter Que le plan De salut De l'humanité Rate Oui Le premier Homme Adam Tenté Par la nourriture Première tentation Le dernier Adam Jésus Christ Tenté Première tentation La nourriture Isaac Tenté Par la nourriture Il a failli Faire échouer Le plan de Dieu Son fils Esaïe Qui l'aimait Était comme lui A cause de la nourriture Il a vendu Il a vendu son doigt Il n'est à Jacob Et voilà Tout ce qui se réalise Ici Tout ce que nous sommes Attrait de voir C'était que le plan De Dieu Dieu A vu Qu'Esaïe Était profane Ne pouvait pas être Celui-là Par qui les promesses D'Abraham Devaient s'accomplir Voilà donc Comment Dieu L'a rejeté Verset 26 Alors Isaac Son père Lui dit Approche donc Et baisse moi Mon fils Jacob s'approcha Et le baisa Isaac sentit L'odeur de ses vêtements Puis il le bénit Et il dit Voici l'odeur de mon fils C'est comme l'odeur D'un champ Que l'Éternel a béni Malgré l'aveuglement Isaac voit Quelque chose de spirituel A ce niveau A savoir que l'odeur Qui se dégageait De Jacob Était comme l'odeur D'un champ Que l'Éternel avait béni Ce n'était pas faux C'est Jacob Qui avait été choisi Par l'Éternel C'est Jacob Que l'Éternel avait choisi Alors verset 28 Que Dieu te donne De la rosée du ciel Et de la graisse de la terre Du blé et du vin En abondance Verset 29 Que des peuples Te soient soumis Et que les nations Se prostèrent devant toi Sois le maître De tes frères Voilà Sois le maître De tes frères Et que les fils De ta mère Se prostèrent devant toi Maudit soit Quiconque te maudira Et bénis soit Quiconque te bénira Verset 30 Isaac avait fini De bénir Jacob Et Jacob avait appelé Quitter son père Isaac Et Isaïe son frère Reven de la chasse Verset 31 Il fit aussi un mec Qu'il portait son père Et dit à son père Que mon père Se lève et mange Du gibier de son fils Afin que ton âme Le bénisse Verset 32 Isaac son père lui dit Qui es-tu ? Et il répondit Je suis ton fils aîné Isaïe Verset 33 Isaac fut saisi D'une grande D'une violente émotion Et il dit Qui est donc Qui a chassé du gibier Et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout Avant que tu vinses Et j'ai béni Aussi sera-t-il béni ? Donc La béniction Était finale Isaac ne pouvait plus Se rétracter Alors verset 34 Lorsqu'Esaïe Entendu les paroles De son père Il poussa De fonds cris Plein d'amertume Et il dit à son père Bénis-moi aussi mon père Bénis-moi aussi mon père Verset 35 Isaac dit Ton frère est venu Avec ruse Et il a enlevé Ta bénédiction Ta bénédiction Verset 36 Isaïe dit Est-ce parce qu'on l'appelait Du nom de Jacob Qui m'a supplanté deux fois Il a enlevé mon doigt de naissance Et voici maintenant Il vient d'enlever Ma bénédiction Et il dit N'as-tu quoi réserver De bénédiction pour moi ? Voilà Donc Mes frères Vous pouvez lire toute l'histoire C'est nerveux de lire ces choses C'est de ce que parle l'hébreu Quand l'hébreu dit Hébreu chapitre 12 Verset 15 Veillez à ce que nul Ne se prive de la grâce de Dieu A ce qu'aucune racine d'amertume Poussant des rejetons Ne produise du trouble Et que plusieurs D'en soient effectés Verset 16 A ce qu'il n'y ait Ni impunique Ni profane Comme Esaïe Qui promet Vendit son doigt de naissance Verset 17 Vous savez que plus tard Voulant obtenir la bénédiction Il fut rejeté Quoi qu'il la sollicita Avec l'âme Car son repentir Ne put avoir Aucun effet Regardez comment La parole de Dieu S'accorde S'ajuste comme Le nom d'une chaîne Voilà l'histoire Qu'on vient de lire Dans Genèse chapitre 17 Il sollicita avec larmes Il se repentit Il pleura Mais c'était trop tard Et il y a un détail verset 16 A ce qu'il n'y ait Aucun Ni impunique Impunique c'est quelqu'un Qui est un débauché sexuel Chaque fois que vous voyez Impunique Ou fornication Impuricité ou fornication Dans la Bible Ça fait référence à la débauché sexuel Et regardez comment La débauché sexuel Est mise côte à côte Avec le caractère profane Et pourquoi ils ont été profanes A cause de la nourriture Et ma compréhension sur ce verset C'est que Quelqu'un Dont la tête est tellement Aveuglée par la nourriture La personne Une personne qui est tellement Gloutonne Ou Boulimique Qui ne peut pas Contrôler ses appétits N'est pas différent D'un impunique Si dans ces deux versets Ne viendrait pas Si dans ces deux Qu'il y a de caractère Ne serait pas dans un seul verset Verset 16 A ce qu'il n'y ait Ni impunique C'est-à-dire Ni débauché sexuel Ni profane Comme Isaïe Et en quoi Isaïe a été profane A cause de la nourriture A cause de la mort Pour la nourriture Pour un mais Il vendit son droit de l'esse Voilà donc pourquoi Ce grand commandement Du Seigneur Jésus Christ L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais l'homme vivra De toutes paroles Qui sortent de la bouche de Dieu Voilà pourquoi Ce commandement Est tellement important Nous devons tout faire Pour nous préoccuper Du pain Du pain qui vient Non pas De la terre L'homme ne vivra pas De pain seulement Aujourd'hui Les gens vivent Seulement pour le pain Tous c'est le pain Tous la nourriture Quand l'homme ne vivra pas De pain seulement Il s'agit de tout ce qui est terrestre La nourriture de la terre Et nous voyons comment Le dernier Adam Jésus Christ Contrairement au premier Adam Qui a été tenté Et s'est laissé amorcer Et s'est laissé avoir Par le manger Par la nourriture Le dernier Adam Jésus Christ Sors la parole de Dieu La parole de Dieu Pour terrasser l'ennemi Le diable La Bible ne dit-elle pas Il faisait chapitre 6 Que la parole de Dieu C'est la paix de l'esprit Nous devons brandir Les peines de l'esprit Pour terrasser le diable Quand il vient Avec les pensées De tentation Et quand Jésus dit Ici en Matthieu chapitre 4 Verset 4 Il l'est écrit Il l'est écrit Jésus citait tout simplement Détéronome chapitre 8 Verset 3 Et dans Détéronome chapitre 8 Verset 3 Qu'est-ce que nous voyons Il L'éternel t'a humilié Il t'a fait souffrir De la faim Il t'a nourri De la mâme Que tu ne connaissais pas Et qu'il n'avait pas Connu tes pères Afin que tu apprennes Que l'homme Ne vit pas de pensèlement Mais que l'homme Vive tout ce qui sort De la bouche De l'éternel Quand le peuple Israël Les enfants de Jacob D'on nous venons de parler Jacob par qui La promesse D'une possibilité abondante De mettre ton nez à Abraham Voilà Mes frères et soeurs Comment Les enfants de Jacob Quand ils traversaient le désert Ils ont regretté Les viandes Les oignons Tout ce qu'ils mangeaient En Egypte Ils ont commencé A murmurer dans le désert Ils ont demandé La nourriture à Dieu Ils murmuraient Ils ont oublié Les miracles Que Dieu a fait Comment Dieu a fendu La mer rouge Et comment Dieu les a fait Traverser à sec Sans qu'une goutte Ne tombe sur l'un d'eux Mes frères Voilà comment Ils ont été Endurcis Oubliant Les promesses Oubliant Les miracles Qu'ils ont expérimentés Comment ils ont été Délivrés De la main De Pharaon Ils ont été délivrés Puissamment Avant cela Même Dieu Les a protégés A travers les dix plaies Qui ont été Infligés aux égyptiens Malgré ces merveilles Malgré ces prodiges Ces miracles Ils ont murmuré Et justement Dans l'éternel L'éternel leur rappelle Que vous allez manger Le pain qui vient Qui vient du ciel La manne Afin que vous compreniez Que l'homme Ne vit pas seulement De la nourriture Terrestre physique Mais que la véritable Nourriture de l'homme C'est celle Qui vient de la bouche De l'éternel Donc voilà Ce que Jésus-Christ Cite à Satan Il nous rappelle C'est pour cela Que c'est important De lire la parole De Dieu J'ai eu une conversation Avec un frère Du côté de l'Europe Qui me disait Qu'il a des problèmes À contrôler Les mauvaises pensées Qui assaillent Constamment son intelligence Et je lui ai fait comprendre Que chaque fois Que vous avez des pensées Qui vous assaillent Comprenez que Derrière toute pensée Se cache une personne Les personnes Ne sont pas seulement physiques Il y a aussi Les personnes invisibles Les personnes Ne sont pas seulement physiques Il y a aussi Les personnes Spirituelles Donc derrière toute pensée Se cache une personne Surtout des pensées Qui vous assaillent Alors Chaque fois qu'une pensée Négative vous assaille Renvoyez cette pensée Avec un bon verset biblique Un verset approprié C'est pour cela Que vous devez Beaucoup lire la parole De Dieu De telle manière Que quand une mauvaise pensée Assaille votre intelligence Vous la repoussez Avec un verset approprié Il ne s'agit pas pour vous D'avoir une liste de versets Avec lesquels vous vous baladez Dès qu'il y a une pensée Qui arrive Vous chassez cette pensée Avec ce verset Non Il est question d'avoir La parole de Dieu D'avoir l'intelligence La Bible dit En Josieux chapitre 1 verset 8 Que ce livre de la loi Ne s'est loin pour ta bouche Médite-le jour et nuit Jour et nuit Afin d'agir fidèlement Selon tout ce qui est décrit Nous devons méditer La parole de Dieu Chaque jour Afin que Dès que vient Une tentation Une mauvaise pensée Nous la repoussons Nous la chassons Avec cette parole Une parole appropriée Et regardez comment Jésus Christ Qui connaissait La parole de Dieu Chasse Cette tentation de Satan Avec Deutéronome chapitre 8 verset 3 L'homme ne vivra pas De pensée mort Mais de toutes paroles De toutes paroles Qui sortent de la bouche de Dieu Voilà Ce qui fait le sujet De la quatrième partie De cette merveilleuse série Tout ce que Jésus a enseigné Jésus nous enseigne Que ce n'est pas seulement Le pain physique Qui nous nourrit Ne vivons pas A cause du pain Ne vivons pas Pour le pain physique Ne vivons pas Pour les choses périssables Vivons pour le vrai pain Qui vient du ciel Voilà Je peux aussi dire ça En Luc chapitre 4 verset 4 L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais l'homme vivra De toutes paroles Toutes paroles Qui sont de la bouche de Dieu Nous voyons en Jean chapitre 6 Un détail Jean chapitre 6 Verset 50 Et Jésus qui est en train De reprendre l'histoire Que je vous ai lue En Deutéronome chapitre 8 Qu'est-ce que Jésus leur dit En Jean chapitre 6 Verset 47 et 48 En vérité En vérité Je Moi Jésus Vous le dit Celui qui croit en moi A la vie éternelle Je suis le pain de vie Voilà Quand Jésus dit au diable L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toutes paroles Qui sont en bouche de Dieu Voilà le pain de vie Jésus Christ Jésus Christ est le pain de vie Apocalypse chapitre 19 Verset 13 Jésus Christ Son nom c'est la parole de Dieu Apocalypse chapitre 19 Verset 13 Dit que le nom de Jésus Christ Son nom c'est la parole de Dieu Jésus qui est la parole C'est la parole Que nous devons manger Jean chapitre 6 Verset 48 Je suis le pain de vie Et qu'est-ce que nous avons Verset 49 Jésus reprend Le chapitre qu'il a cité A Satan En Matthieu chapitre 4 Verset 4 Vos pères ont mangé la main Dans le désert Et ils sont morts C'est ici le pain Qui descend du ciel Afin que celui qui en mange Ne m'appoie Mon frère, ma soeur Si tu manges La parole de Dieu La véritable parole de Dieu Jésus Christ La parole de Dieu Tu la manges chaque jour Matin, midi, soir Avec différentes nappes Tu développes une boulimie Une boulimie Une gloutonnerie Pour la parole de Dieu Pour Jésus Christ Qui est le pain de vie Tu ne mourras jamais Sincerrement si Tu digères bien Cette parole de Dieu En la mettant en pratique En vivant selon Les commandements Du Seigneur Jésus Christ Tu ne mourras jamais Verset 51 Qui reprend Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange De ce pain Il vivra éternellement Et le pain Que je donnerai C'est ma chair Que je donnerai Pour la vie du monde Et vous pouvez voir Par la suite Comment les juifs Qui avaient les oreilles Charnels Qui avaient un entendement Charnel Purement charnel Qui ne pouvaient pas comprendre C'est pour cela que Verset 51 Là-dessus Les juifs disputent Entre eux Disant Comment peut-il nous donner Sa chair à manger Les juifs ne pouvaient pas comprendre Ils ne pouvaient pas comprendre C'est la même chose Quand Jésus parle à Nicodème Qui était pourtant docteur de la loi Tellement instruit dans la loi Nicodème En Jean chapitre 3 Jésus dit à Nicodème Si un homme ne naît de nouveau Il ne peut Entrer dans le roi de Dieu Nicodème comprenait cela Charnelment Pourtant il était un érudit Dans la loi Alors il dit à Jésus Est-ce qu'on va rentrer Retourner dans le ventre De notre mère Pour naître à nouveau Il ne pouvait pas comprendre En Corinthiens chapitre 2 Verset 14 Dit ceci Mais l'homme animal Ne reçoit pas les choses De l'esprit de Dieu Car elles sont une folie pour lui Et il ne peut Les comprendre Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge Ces juifs qui disputent Avec Jésus Christ Ici en Jean chapitre 6 Verset 52 Ne pouvait pas comprendre ces choses Il est comprené charnelment Avec les oreilles charnels Jésus dit verset 53 Jésus leur dit En vérité en vérité Je vous le dis Si vous ne mangez la chair Du fils de l'homme Et si vous ne buvez son sang Vous n'avez point la vie en vous-même Verset 54 Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang A la vie éternelle Et je le ressusciterai Au dernier jour Voilà mes frères et soeurs Ce que nous faisons Symboliquement Quand nous prenons Ce que les chrétiens Appellent communément La sainte des saints Voilà ce que nous faisons Symboliquement En mangeant nos peurs Sans levure Ou sans levain Qui symbolise le corps De Jésus Christ Et en buvant le vin Voilà ce que nous faisons En mémoire de Jésus Christ Mais en réalité La véritable chair De Jésus Christ Que nous mangeons tous les jours Qui est notre nourriture C'est la parole de Dieu Que nous devons manger Mon frère Je ne me fatiguerai pas De le dire Ma soeur Je ne me fatiguerai pas De te le rappeler Si tu passes une journée Sans méditer la parole de Dieu Sans la lire Tu devrais aussi passer une journée Cette journée Cette journée Sans manger Ou sans boire La nourriture physique Ou la boisson physique Verset 55 Car ma chair est vraiment une nourriture Et mon sang est vraiment un breuvage Voilà Verset 56 Celui qui mange ma chair Et qui boit mon sang Demare en moi Et je demeure en lui Qu'est-ce que cela signifie Manger ma chair Pour demeurer en moi Cela signifie tout simplement Observer tout ce que Jésus Christ a prescrit Voilà le sujet de cette série Dans la partie 4 aujourd'hui Attrait à manger Manger du corps de Jésus Christ C'est manger sa parole Appliquer sa parole Si vous voulez que Jésus Christ demeure à nous Et que Nous demeure à lui Mangeons sa parole Jour et nuit Appliquons sa parole Et si nous trouvons sa parole Difficile à supporter Demandons L'aide à Dieu Par son Saint-Esprit Dis Seigneur Disons Seigneur On a du mal à On manque de faiblesse Donne-nous la force Pour appliquer Les commandements Du Seigneur Jésus Christ Et tes commandements Romains chapitre 8 Verset 26 Ne dit-il pas Que l'Esprit de Dieu Nous aide dans nos faiblesses Voilà Verset 57 Comme le Père Qui est vivant m'envoyé Et que je vis par le Père Ainsi Celui qui me mange Vivra par moi Celui qui me mange Comment mange-t-on Le Fils de Dieu Jésus Christ Nous mangeons Le Fils de Dieu En mangeant sa parole Mangeons la parole De Dieu Mangeons la parole De Dieu Mes frères et sœurs Verset 58 C'est ici Le pain qui est descendu Du ciel Il n'en est pas Comme de vos Pères Qui ont mangé la manne Et qui sont morts Celui qui mange Ce pain Vivra éternellement Celui qui mange Jésus Christ Chaque jour Qui mange La parole de Dieu En la mettant en pratique En recherchant La sanctification En recherchant L'intégrité La droiture La crainte L'éternel Il vivra éternellement Voilà mes frères Et si vous lisez Par la suite Ils ont été scandalisés Non seulement les juifs Mais même ses propres disciples Ont été scandalisés Ils sont séparés Un à un Voilà Et on peut voir Au verset 66 Dès ce moment Plusieurs disciples Se retirèrent Et n'allaient plus avec lui Parce que Cette parole était difficile Cette parole était difficile Et on peut voir comment Au verset 60 Toujours Jean chapitre 6 Verset 60 Plusieurs de ses disciples Après avoir entendu dire Cette parole est dure Qui peut l'écouter Et c'est ce que je vous ai dit Dans 1 Corinthiens chapitre 2 Verset 14 L'homme animal Ne reçoit pas les choses De l'esprit de Dieu Car elles sont Une folie pour lui Elles sont insupportables Il ne peut pas les supporter Il ne peut pas les connaître Parce que c'est spirituellement Qu'on en juge Donc voilà comment Ces disciples charnels N'ont pas pu comprendre cela C'était des paroles dures Ils ont été scandalisés Et au verset 61 Jésus sachant à lui-même Que ses disciples Mimuraient à ce sujet Il savait On n'avait pas besoin De lui révéler quoi que ce soit Il avait la capacité De savoir De savoir ce que les gens pensaient Contrairement au diable Qui ne peut pas lire vos pensées Qui ne peut pas lire votre avenir Jésus Sachant à lui-même Que ses disciples Mimuraient à ce sujet Il leur dit Cela vous scandalise-t-il Et il continue en disant Au verset 62 Et si vous voyez Le fils de l'homme monter Où il était auparavant Verset 63 C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles que je vous ai dites Sont esprit et vie Il a dit Ce que je vous ai dit N'a rien à voir avec la chair Ce que je vous ai dit N'a rien à voir avec la chair C'est spirituel C'est spirituel C'est spirituel Parce que c'est l'esprit Qui vivifie La chair ne sert à rien Il ne comprenait ces choses Que de manière charnelle Aujourd'hui Quand je dis Qu'il faut manger Jésus qui est tous les jours Jésus qui est la parole de Dieu Lui même il a dit L'homme ne vivra pas Pas seulement Mais l'homme vivra De toutes les paroles Qui sont de la bouche de Dieu Et si il nous dit De manger De manger Sa chair Tous les jours Afin d'avoir la vie Éternelle Et ne pas la manger Pour la vomir après Jacques dit Que nous ne devons pas Être des éditeurs Oubliés Nous devons manger la parole Et ne pas la vomir Par la suite Il ne faut pas que la parole Entre d'une oreille Et sorte de l'autre Jacques chapitre 1 Verset 22 dit Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas A l'écouter En vous trompant vous-même Pas de faux raisonnement Alors Car si quelqu'un Écoute la parole Et ne la met pas en pratique Il est semblable à un homme Qui regarde dans un miroir Son visage naturel Verset 24 Et qui après s'être regardé S'en va Et oublie aussi Quel il était Quel il était Mais celui qui aura plongé Verset 25 Jacques chapitre 1 Verset 25 Mais celui qui aura plongé Le regard Dans la loi parfaite La loi de la liberté Et qui aura persévéré N'étant pas un auditeur oublieux Mais se mettant à l'oeuvre Celui-là sera heureux Dans son activité Voilà comment nous mangeons La parole de Dieu Voilà comment nous mangeons La chair de Jésus-Christ Le corps de Jésus-Christ Tous les jours Voilà ce que nous faisons C'est ça Et Jésus dit Verset 64 Mais il en est parmi vous Quelques-uns qui ne croient pas Car Jésus savait dès le commencement Qu'étaient ceux qui ne croyaient point Et qui était celui qui le livrerait Il fait Il fait religion ici à Judas Voilà Verset 65 Et il Jésus ajouta C'est pourquoi je vous ai dit Que nul ne peut venir à moi Si cela ne lui a pas été donné Par l'auteur Et vous pouvez donc voir Verset 66 Dès ce moment Plusieurs de ses disciples Se retirèrent Et ils n'allaient plus avec lui Je peux conclure Que ses disciples Qui sont retirés De lui Etait ceux Qui l'humiliaient Le jour de sa crucifixion Etait ceux qui crachaient sur lui Etait ceux qui disaient À Pilate Oh oh crucifix-le 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 Etait ceux qui le raillaient Mes frères et sœurs Voilà Comment nous devons manger La parole de Dieu Tous les jours La manger La parole de Dieu C'est Jésus Christ Pour avoir la vie éternelle Nous devons manger la parole Nous ne limitons pas Dans les nourritures périssables Mes frères et sœurs Il y a C'était parmi nous Qui ont des palais tellement délicats Qui ont des palais Exercez A savourer Les meilleurs Mais Exerçons aussi Nos palais spirituels A savourer Les meilleurs enseignements De la parole de Dieu Suivez ces enseignements Allez dans la parole de Dieu Lisez la parole de Dieu Demandez à Dieu De déguiser Vos palais spirituels Demandez à Dieu De déguiser Vos papiers gustatifs Spirituels Afin que vous mangez La parole de Dieu Ne soyez pas Anorexique Quand il s'agit De la parole de Dieu Beaucoup de chrétiens Quand il s'agit De la parole de Dieu De devienne Anorexique Mais quand il s'agit De manger C'est le plus grand glouton C'est le plus grand boulimique Mais Mais tu n'en sois pas ainsi Au lieu d'être boulimique Et glouton Pour les nourritures Périssables Et avec votre gloutonerie Vous serez chez ton enfer Développons plutôt La boulimie La gloutonnerie Pour la chair de Jésus Christ Qui est la parole Mangeons cette chair Tous les jours Mangeons la parole de Dieu Tous les jours Et mettons cette parole de Dieu En pratique Appliquons cette parole Comme Jacques dit Ne nous bonnons pas A écouter la parole de Dieu Mettons-la en pratique Observons les commandements de Dieu Mes frères C'est un plaisir De vous partager Cette partie 4 Cette partie 4 De cette merveille série Tout ce que Jésus Christ a enseigné Plaise à Dieu Nous verrons la 5ème partie Sur les 100 parties À venir Selon que Dieu lui-même Par son Saint-Esprit Nous en inspirera Vous connaîtrez la vérité La vérité vous affranchira Ne manquez pas de vous abonner A notre chaîne YouTube Jésus Christ TV En cliquant sur le bouton S'abonner Juste au bas de la fenêtre De cette vidéo Ainsi Vous recevrez automatiquement Nos nouvelles vidéos Et vous ne raterez aucune Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Jean 8 32 Jésus Christ TV Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira Sous-titrage ST' 501